Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algétion 3. Bonjour Samia Loun. Bonjour Souria, bonjour Jachim. Ce matin nous allons parler de ces techniques d'espionnage utilisées pour surveiller les razaouis. Des méthodes qui vont parfois jusqu'à l'harcèlement au téléphone depuis une cellule mise en place récemment au sein de l'entité sioniste. Alors c'est des techniques d'espionnage qui usent de la collectivité pour tracer les téléphones des palestiniens, donc connaître avec précision leur emplacement, localisation, en usant des données mobiles générées au sein des territoires occupés. Alors c'est toute une cellule qui a été créée au sein de l'entité sioniste qui a comme mission de tracer tous les téléphones actifs générant de la donnée mobile. Une pièce dans laquelle a pu pénétrer un journaliste étranger qui a découvert toute une carte mise à jour en temps réel, qui montre le nord de la ville de Reza, des quartiers s'affichent alors en plusieurs couleurs. Chaque couleur implique une différence de concentration des téléphones portables, donc automatiquement de la population razaoui, plus des millions de téléphones portables sans sous-surveillance. Il a également à travers cette technique l'harcèlement de la population palestinienne. De nombreux razaouis affirment avoir reçu des appels provenant de l'occupation sioniste. Des ordres, des ultimatums sont alors donnés pour quitter les lieux. Les numéros des téléphones sont bien évidemment prélevés de la même cellule. Alors un espionnage qui est également sous forme d'influence. L'entité sioniste possède des tentacules diaboliques au sein de plusieurs géants de la tech, ce qui leur permet de rester au plus près des tendances, des partages, des hashtags, et pouvoir adapter leur censure et autres formes de désinformation à l'agent des sionistes.